Chers membres de TraderPro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire un petit point sur les indices, sur les marchés, parce que j'ai beaucoup de questions sur le Facebook TraderPro, et voir un peu, vous montrer ce que moi je vais faire, ce que j'anticipe sur les marchés, et quelles stratégies je vais mettre en place dans les jours, semaines et mois à venir, surtout pour 2023, et puis vous parler de quelques opportunités que je serai. Alors je rappelle, ce n'est pas un site de conseil boursier, chacun est autonome sur les marchés, vous pouvez consulter des conseillers financiers auprès de votre banque, voilà. Je partage avec vous mon avis, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire tout ce que je fais, mais voilà, ça vous permet de savoir ce que moi je fais sur les indices, et de vous donner une idée, après à vous de vous adapter, et d'effectuer le trading qui est le faux, c'est pour ça que je recommande toujours, quand vous vous lancez dans du trading, de toujours commencer par un compte débo, c'est pour ça que j'ai mis le lien en dessous de mon broker XTB, parce que vous allez vous entraîner, vous allez pouvoir tester, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et affiner votre stratégie. Donc on ne se lance pas sans maîtriser dans le trading, on rentre dans un marché qui va être difficile, je m'aperçois que sur internet, c'est un peu comme en 2021, tout le monde est revenu haussier, ça y est, les indices vont battre des records, il n'y a plus de crise, tout va bien dans le meilleur des mondes, et moi je ne suis pas du tout de cet avis, et voilà, je partage mon avis, je ne suis pas tout le temps baissier, mais là je suis depuis 2021 dans une stratégie de correction des marchés, parce que j'anticipe une récession à venir, et des difficultés économiques dans les mois à venir. D'ailleurs je partage avec vous mes performances, vous avez vu que j'ai pris une perte la dernière fois, j'ai voulu jouer un gros coup sur la livre sterling, je me suis pris pour ce rose, moi j'ai perdu, c'est une partie de mes gains, j'ai perdu une grosse somme, mais je pouvais gagner aussi énormément, voilà, ça fait partie du trading aussi, et je partage toujours mes pertes et mes gains, mes performances, je suis l'un des rares à le faire d'ailleurs, à vous publier toutes les semaines l'évolution du portefeuille. Alors on va faire le point sur les indices, ce qui est important, parce que les indices c'est quelque chose que je trade régulièrement avec ma stratégie de trading, on s'aperçoit que sur les indices je suis plutôt performant, mais j'ai plus tendance à prendre une perte par exemple sur les matières premières ou sur le forex, ce qui est beaucoup plus délicat tout simplement, parce que j'utilise un effet de levier beaucoup trop important, et qui me pénalise, alors que sur les indices c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie aussi de vous abonner à la chaîne, de me mettre un petit pouce si la chaîne vous plaît, si elle peut vous aider, et on va faire le tour un petit peu des indices que je pense, j'ai déjà fait une vidéo début de week-end, mais celle-là, voilà, j'ai travaillé un peu les marchés, j'ai regardé un petit peu depuis quelques heures ce que je pouvais mettre en place, il y a quelques opportunités, mais surtout les opportunités à venir, ça aide vraiment sur les excès de marché, je pense qu'on est en train de piéger de nombreux acheteurs, tout simplement parce que les actions ont bien baissé, il y a des opportunités très court terme, mais il ne faut pas transformer un rebond très court terme en un rebond long terme, et espérer que les indices puissent s'envoler, prendre 30%, 40%, 50% comme ça. On va déjà regarder les indices, alors les performances que j'ai fait depuis la création du portefeuille, depuis le 15 août 2021, comme vous savez j'avais vendu les marchés, je me suis racheté à 5800 points à peu près, sur un signal d'achat, et puis je suis en train de redevenir vendeur sur les marchés, puisqu'on est revenu sur les niveaux de vente de 2021 qui sont exactement les mêmes, alors que l'économie n'a pas réellement changé, l'inflation est toujours en force, ce n'est pas la petite baisse de l'inflation qui va fondamentalement me faire changer de stratégie, on a la guerre en Ukraine, on a plein de choses, on a des licenciements à venir, donc le marché se réjouit quand les entreprises licencient parce qu'elles font des économies, mais voilà, mais sur le long terme, ce n'est pas tenable, une entreprise qui a besoin de licencier, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle a besoin de cash, puis on voit les matières premières qui se sont effondrés, ce n'est jamais bon signe, et ça ne va pas dans le sens d'une reprise économique forte, mais plus des signes de récession à venir, je pense qu'on a évité la récession de justesse et les marchés se réjouissent, mais la récession, on va se la prendre de pleine face dans les mois à venir, et je pense qu'on va avoir un arrêt brutal de l'économie, et ça va faire très très mal au marché, on est loin d'avoir terminé la correction des marchés, d'ailleurs, vous verrez sur le Facebook Trader Pro, je suis sur des visions très très long terme, où on a, on n'a pas eu encore cette correction, on a eu cette bet, cette amorce, mais ce n'est pas un krach boursier, un marché baissier, on ne l'a pas encore eu, ce marché baissier, et il est en train de se structurer, de se mettre en place, et on va l'avoir dans les mois à venir, à mon avis. Après, c'est mon avis, ceux qui veulent acheter, vous pouvez acheter bien sûr des indices, ceux qui ont acheté à 5800 points, très très bien, vous avez gagné beaucoup d'argent sur le CAC, moi je n'ai pas acheté à 5800 points, j'ai racheté des ventes à découvert, ça veut dire que j'ai concrétisé des plus-values. On va regarder sur l'indice CAC 40, mes performances depuis la création du portefeuille, alors j'ai fait du trad sur le CAC, vous voyez, j'ai passé 2211 trad avec 96% de trades gagnants, et j'ai gagné 2300 euros sur le CAC 40. Si on prend le DAX, par exemple, que je trad aussi, sur le DAX, on voit que j'ai fait une performance un peu plus copieuse, c'est normal, le DAX est plus volatile et plus nerveux, j'ai effacé 267 trad sur le DAX et j'ai 9032 euros de plus-value sur cet indice depuis la création du portefeuille avec toujours 95,7% de trades gagnants. Sur l'US30, l'US30, l'indice Dow Jones que j'avais vendu aussi, l'US30, j'ai fait quelques trades aussi, j'ai fait 270 trades et j'ai un gain depuis la création du portefeuille sur cet indice de 3838 euros, et j'ai 97,4% de trades gagnants, et l'indice où j'ai le plus performé, et je vais vous en parler, parce que je vais revenir dessus, c'est bien sûr le Nasdaq 100, sur le Nasdaq 100 j'ai fait une grosse performance puisque, comme vous le saviez, quand j'ai créé le portefeuille Trader Pro le 15 août 2020, je vous avais annoncé de vendre l'indice proche des, je crois que c'était 15 696 points, vraiment sur les plus hauts, et moi j'avais vendu cet indice sur les plus hauts, ce qui m'a permis de faire vraiment une grosse accélération haussière sur le Nasdaq. J'ai 93,8% de trades gagnants, j'ai passé 273 trades, donc là qu'est-ce qu'on peut voir, on voit que bon, sur le Nasdaq ça a été mon indice le plus performant, pourquoi parce que j'ai vraiment pu profiter d'un excès haussier du marché, et puis c'était un indice qui avait vraiment surperformé, j'ai annoncé les baisses d'Amazon, de Tesla, de Netflix, Nvidia, et ces valeurs se sont effondrées derrière, alors vous savez, je ne vends jamais d'actions sur les marchés, je ne fais jamais de vente à découvertes sur les actions, je ne fais que des achats sur le long terme, et actuellement je n'ai plus aucune action en portefeuille, puisque j'ai soldé toutes mes positions le 15 août et j'attends des niveaux de marché beaucoup plus abstractifs pour revenir à l'achat. Vous savez, moi j'achète toujours à peu près à proximité des 50% de retracement de Fibulanti sur le grand retracement monteur, qui correspond au prix moyen de l'indice. Donc sur le Nasdaq, j'ai fait une belle, mais j'ai peu tradé le Nasdaq derrière, là j'avais quand même pris, j'étais combien ? J'étais à 8000, j'ai terminé, donc j'ai quand même bien progressé, j'ai quasiment doublé, j'ai fait une belle performance sur le Nasdaq parce que c'est l'indice, et je vais revenir dessus, et vous expliquer ce que je vais faire, et je vais faire aussi un petit passage sur le gaz que je vais surveiller aussi, qui va être très intéressant. Alors je vous rappelle toujours que c'est uniquement pédagogique, je ne vous invite pas du tout à faire comme moi, je partage mon avis sur les marchés, à vous de vous donner votre idée, et puis voilà, faites ce que vous devez faire, je ne cherche pas non plus à vous influencer, si vous voulez être à l'achat, vous pouvez naturellement être à l'achat, et si vous voulez être à la vente, vous pouvez être à la vente, voilà, moi je vous partage ce que moi je vais faire sur les marchés. On va regarder l'indice Nasdaq qui m'intéresse, parce que là tout le monde est devenu haussier sur le Nasdaq, et ils ont raison d'être haussier, les gens ont raison d'être haussier sur le Nasdaq, puisqu'à très court terme, on est dans un mouvement de rebond technique, mais voilà, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce rebond, ce rebond je l'anticipais, on voit d'ailleurs que j'ai placé, j'ai expliqué sur le Facebook Trader Pro quelques positions que je prends sur le Nasdaq, c'est très spéculatif, ces positions peuvent être perdantes très rapidement, mais voilà, on a vu, je suis à 16 000 euros de gain sur le Nasdaq, donc voilà, je me passe toujours des performances sur l'indice, là je vois que j'ai une belle performance sur l'indice depuis la création du portefeuille, 16 000 euros, je peux me permettre de me positionner, vous voyez toujours que je me positionne avec des petites positions sur de larges niveaux, et je vais vous expliquer pourquoi je me positionne sur ces niveaux là, ce qui va être intéressant, hop on va remettre ça, appliquer, alors déjà le Nasdaq, ce qui est important, c'est de, j'avais mis cette petite droite de tendance, on va faire un petit peu d'analyse technique, déjà ce qui m'intéresse c'est ce pivot ici qu'on a, ce sera très difficile de passer ce pivot, alors l'indice peut monter, comme vous le savez, moi déjà, la zone que je surveille sur l'indice, je vous en parlais, c'est un indice qui a des retards, voilà, c'est cette zone, ce que j'appelle la zone d'or de vente, parce que c'est cette zone qui souvent me fait gagner énormément d'argent quand on a des pullbacks, alors sur le CAC 40, on a vu, elles ont été dépassées, sur le Dungeons aussi, si on prend sur l'indice Dungeons, on voit que sur l'indice Dungeons, ma zone de vente est ici, moi j'ai vendu ici, sur le Dungeons, ça veut dire que quand on a eu ce signal d'achat ici, je suis passé à la vente, j'ai placé quelques ordres, j'ai pas mis grand chose, j'ai même vendu un peu plus bas, si on regarde sur les ordres que j'ai, j'ai vraiment des toutes petites positions dessus, je prends vraiment aucun risque pour le moment, on voit, voilà, vous avez actuellement mes deux positions que j'ai en short sur l'US30, alors je fais un aparté sur l'US30 pour répondre à un membre de Trader Pro sur notre Facebook qui se posait des questions sur quelle stratégie mettre en place, puisque j'ai anticipé peut-être des poussées plus hautes sur l'US30, voilà, donc pour l'instant j'ai vendu ces positions là, donc là j'ai une paire de 9€, donc j'ai vendu où il fallait 146€, donc voilà, j'ai vendu, c'est vraiment les deux shorts que j'ai faits, alors vous le savez, sur l'US30, je vise, vous voyez, mes ordres ils sont ici, je vise ce niveau là, je vise des plus bas, moi, dans le courant 2023, voilà, ces deux ordres sont placés, alors si vraiment l'indice continue à monter, je ne suis pas acheteur de l'indice, voilà, je perdrai, ben oui, 110€, mais on a vu les performances que j'ai faits sur l'indice, j'ai de quoi tenir, et l'indice ne va pas monter sans corriger, ce qui m'intéresse surtout sur le dungeon, c'est pour ça que je ne suis pas encore agressif à la vente, si vous voyez bien sur les indices, j'ai pris des gains sur le grand mouvement baissier, je ne suis pas repassé à l'achat dessus, je suis plus dans une stratégie vendeuse, et de me positionner sur des divanements, parce que vous savez, sur le dungeon, je vise, bien sûr, les 22 000, 23 000 points ici, je m'attends à un mouvement baissier, je m'attends à ce qu'on casse ce plus bas là, donc vraiment ce rebond, donc cette poussée, mais fondamentalement, quand je regarde les fondamentaux de l'économie, des entreprises, les résultats, alors ils sont encore bons, les résultats, c'est normal, puisqu'on a le restant des politiques monétaires, les entreprises ont encore du cash et tout, mais la situation va se dégrader, ça va être de plus en plus difficile, on le voit déjà, des marques de prêt-à-porter qui font faillite, camailleux, on voit encore d'autres marques qui vont fermer, qui vont disparaître, donc là on est sur le secteur du prêt-à-porter, mais on va avoir des problèmes dans d'autres entreprises où les difficultés vont se faire sentir, mais souvent on voit la baisse des matières premières et du pétrole, du gaz, qui ne justifie pas une reprise forte de l'économie, si vraiment on avait une sortie de récession et une croissance à venir très importante, les matières premières, le pétrole, tout flambrait, alors le pétrole s'est effondré aussi, le gaz, et puis on voit le prix à la pompe qui reste très élevé à 2 euros de litre, donc là on est face à quoi ? À un risque dans les mois à venir, ce que je m'attends, c'est bien sûr une chute de la consommation des ménages qui a réussi à tenir en cette fin d'année parce que les ménages ont puisé dans l'épargne qu'ils avaient accumulé durant la période Covid, et tout ça, ça fait que maintenant l'épargne, il n'y en a plus, je vous en parlais il y a 4-5 mois, que l'épargne est en train de fondre comme neige au soleil aujourd'hui, il n'y a plus d'épargne aux Etats-Unis, et maintenant il va falloir financer son train de vie par de la dette, et ça ne va pas être possible avec la hausse des taux d'intérêt, qui devrait continuer d'ailleurs à monter. Alors beaucoup s'attendent à une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, c'est tout simplement impossible. Si vous baissez les taux d'intérêt avec ce qui se passe dans le monde et l'inflation, l'inflation va s'envoler. On a vu ce qu'a fait la Turquie quand elle a baissé ses taux, on a vu l'inflation qui s'est envolé, c'est une catastrophe. Donc voilà, le seul risque, et pour tout cas je suis prudent sur la fin de la hausse des indices, pourquoi les indices peuvent encore monter au taux, c'est que les marchés peuvent anticiper que la Fed baisse ses taux, et ce qui ferait, ça ferait un ajustement à la hausse sur les valeurs, un peu comme en Turquie, ça voudrait dire que le dollar s'effondrerait, et on aurait des soucis sur les monnaies, mais on n'en est pas là. Donc voilà, je m'attends vraiment sur le Dow Jones, on est là, il faut comprendre où est-ce que les gens achètent. Si on prend le Dow Jones sur le long terme, moi j'ai fait ces trades-là, j'étais dans les années 2000, j'ai fait la crise internet, je tradais déjà à l'époque, et j'ai fait aussi la crise financière, il faut rappeler qu'on était ici, et là vous êtes ici. Alors, les personnes qui veulent acheter le marché, qui veulent acheter des actions, sachez que vous êtes sur des niveaux très élevés de marché, et que le marché a un prix, et ce prix est artificiel actuellement, et toute cette hausse est artificielle uniquement parce que les banques centrales ont injecté des milliards de liquidités, ont fait tourner la planche à billets, et ont baissé les taux d'intérêt proches de zéro. Donc tout ce niveau de prix, historiquement, c'est du pipeau. C'est uniquement spéculatif, et il va y avoir un attrapage. L'indice devrait se retrouver normalement à peu près, je vais dire, dans cette zone-là, à 20 000 points. Une montée normale, mais déjà cette montée-là était énorme. Alors celle-là, n'en parlons pas, mais celle-là était énorme. Et là, regardez un peu comment le marché s'est envolé. Sur ce niveau de marché ici, l'indice avait pris 100% en à peu près 78 mois. Vous vous rendez compte ? Ici, il a pris 467%. Donc à un moment, les investisseurs qui ont acheté là, s'ils veulent vendre au prix actuel du marché, c'est des trillions de dollars qu'ils doivent trouver en acheteurs. Et je ne pense pas que les gens qui achètent là, qui achètent ici, ont assez de cash pour assurer la contrepartie de ceux qui ont acheté ici. Donc à un moment, il va y avoir un problème. C'est exactement comme si tous les gens se mettaient à vendre des biens immobiliers qu'ils avaient acheté 100 000 euros, ils se mettaient à les vendre 500 000 euros. Et il faudrait trouver autant d'acheteurs capables d'absorber. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a une correction de marché, c'est qu'on va corriger cet excès qui est nécessaire. Alors, j'ai mis un niveau-là vraiment extrême. C'est des niveaux extrêmes que je mets, mais je n'y crois pas. Mais c'est vraiment, je m'autorise même, c'est pour vous dire, une poussée sur ce niveau-là, mais je n'y crois pas. Je pense que l'indice ne va pas tarder à se retourner et qu'on va rentrer vraiment dans une nouvelle phase baissière. On va avoir un mouvement, donc on va peut-être monter ici, mais voilà, on est vraiment, vous allez avoir ce mouvement-là. Vous ne vous posez pas de questions. Vous allez revenir sur le niveau Covid. C'est indéniable parce que, voilà, et quand on a eu le Covid, le marché s'est arrêté là uniquement parce que les banques centrales étaient là. Sinon, vous seriez allé beaucoup plus bas. Donc, voilà, moi, de toute façon, la cible, le prix quand j'achète un indice, c'est toujours pareil sur le long terme, surtout après des grosses bulles spéculatives comme ça. C'est toujours le prix moyen. Le prix moyen, voilà. Moi, j'estime que le Dow Jones, tant qu'il est parvenu proche des 19 000 points, ça ne m'intéresse pas d'acheter des actions. J'ai plus à perdre qu'à gagner, surtout avec les rendements proposés sur les actions. Alors, vendre le marché, vous n'êtes pas obligé de vendre le marché. Vous pouvez aussi attendre ou investir dans autre chose que les marchés financiers. Mais si vous achetez sur ces niveaux-là, vous avez très peu de chances de finir gagnant dans les mois à venir. Attention à ça. On a eu juste une amortisse pétière. On n'a pas eu de krach encore. Le krach, vous verrez, vous le sentirez, le krach, vous n'aurez pas ce sentiment que toute la foule a envie d'acheter, que les marchés, que la crise est finie. Là, déjà, typiquement, par expérience, des forts mouvements de volatilité quand on voit sur le... On va passer en délit. En délit, c'est par expérience. Mais un à 10 qui perd ici, qui perd 22% et qui rebondit de 18%, ce n'est pas un marché sain. Ce n'est pas un marché sain et ce n'est pas un marché de fin de krach. Quand vous avez vraiment un krach, une grosse correction, vous stagnez pendant peut-être 12 mois, très longtemps, et vous ne repartez pas aussi vite comme ça. Ça, c'est plus des rachats de vente. Et derrière, les vendeurs à découvertes sont en train de se replacer sur des niveaux supérieurs puisqu'ils ont vendu ici, ils ont gagné beaucoup. Et là, ils vont encore avoir une opportunité de vente, donc en rachetant leur vente. Donc là, ça court après le papier. Et puis, ceux qui ont vendu ici ont racheté leur perte et puis ils commencent à passer à l'achat. Je rappelle, j'ai vendu ici, j'ai racheté des ventes. Je ne suis pas passé à l'achat. J'ai racheté des ventes, donc j'ai concrétisé des gains. Et ma cible, c'était de revendre ici. Mais je ne suis pas du tout à l'achat. Mon but, c'est de revendre et de reconcrétiser des gains plus tard. Donc pour l'instant, la meilleure chose à faire dans ce type de marché, si vous ne savez pas où le marché va aller, il y a des règles simples. C'est que déjà, on ne vend pas le marché tant qu'on est en signal d'achat 4 heures. Et si vous voulez acheter le marché, il faut à un moment avoir vos convictions. Ça veut dire, moi j'achète là parce que je suis en signal d'achat, on va aller plus haut. Et je mets mon stop par exemple en dessous. Moi j'estime que le risque que j'ai, j'ai plus de chances de perdre de l'argent en tenant une position à la vente, à l'achat. Je veux dire, c'est-à-dire que si j'achète là, j'ai plus de chances de perdre de l'argent que de tenir mes positions. Pour moi, j'ai énormément de chances de revenir par rapport aux fondamentaux, à ce qui se passe. La probabilité, dans le pire des cas, si on n'a pas une grosse baisse, je ne vais plus être dans un mouvement de ce type. Et après, repartir à la rigueur. Mais moi, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Donc voilà, ici, là j'ai mes ventes, ici j'ai deux petites ventes, je ne perds pas grand-chose. Alors je ne suis pas agressif, vous voyez, à la vente actuellement. Pourquoi je ne suis pas agressif ? Parce que je vois sur les réseaux sociaux que tout le monde veut acheter. Donc moi, quand les gens veulent acheter, pourquoi leur vendre ici, si demain ils sont prêts à payer plus cher ? Donc je ne sais pas si on va aller plus haut ici, là. Mais ce que je sais, c'est que si on va plus haut, je vais leur vendre des contrats sur les indices. Et je suis capable de tenir, dans mes stratégies, je vais pouvoir tenir beaucoup plus longtemps qu'eux. Et voilà, donc je ne suis pas, pour l'instant je ne suis pas inquiet, mais on voit que je vends vraiment sur des gros niveaux. Après, une fois que le mouvement sera enclenché, quand je vendais, j'étais dans cette partie-là, ça montait, je perdais de l'argent, j'étais comme là. Et puis à un moment, quand ça se retourne, et que je sais que là, le mouvement est enclenché, que ça commence à être la panique, là je renforce des positions. Et là, sur le prochain mouvement, je vais jouer la cassure de ce support-là et aller sur ce niveau-là. Après, ça c'est ma stratégie long terme, en fin de compte sur les marchés, j'estime qu'on doit corriger les excès de ces dix dernières années de politique monétaire. Et qu'on va rentrer parce qu'une économie, c'est cyclique, il y a des phases de récession, c'est comme ça. On le voit, le PIB des États-Unis, on a évité la récession de justesse, mais il est médiocre. Comment il peut être aussi médiocre alors qu'on n'a jamais eu autant d'argent sur les marchés, des taux aussi bas, si longtemps, avec des entreprises qui ont annoncé autant de résultats ? Ça veut dire que pour battre les records ici, il faudra faire mieux que ce qu'on a connu ces dernières années. Ce qui est impossible, comment pour faire mieux que les années précédentes, alors qu'on avait les taux à zéro, on avait des injections des banques centrales, on avait l'inflation qui était au plus bas, et là aujourd'hui, on veut battre des records, alors que l'inflation est plus forte, les taux sont plus forts, qu'on a la guerre en Ukraine, qu'on a les matières premières qui s'effondrent, qui montent vraiment un ralentissement économique. Actuellement, le secteur pétroli aux États-Unis est en train d'encaisser de lourdes pertes. Alors, on a eu un krach aussi sur le marché obligataire, plus personne n'en parle. Le krach obligataire qu'on a eu, vous le savez très bien, dans la période de crise, quand on a un krach obligataire, derrière, c'est une récession et le marché actions va suivre. Donc, pendant le krach obligataire, le marché actions résiste encore, mais après, l'impact est considérable sur le secteur de l'assurance et bancaire. On a le marché de l'immobilier qui est en train de plier aussi, il va se passer, on ne va pas vers des belles années. On a la guerre en Ukraine, on a la Chine, on a Taïwan, on a la banque du Japon qui se bat avec le Yen. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il y a d'euphorique sur les marchés qui peut justifier qu'on monte autant ici. Quand j'avais acheté en 2013, moi, je voyais les taux qui baissaient, je voyais les résultats qui tombaient, je voyais le chômage qui baissait, ça m'intéressait. Donc là, j'y allais. J'avais la consommation des ménages qui augmentait en flèche, j'avais l'épingle des ménages qui montait. Là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une consommation des ménages qui est au taquet et qui est en train de plier, qui va plier. Et quand la consommation va plier des ménages aux États-Unis, c'est 70% du PIB. Ça veut dire qu'une baisse de 10% de la consommation des ménages aux États-Unis, l'impact est considérable sur le PIB. Ça veut dire que derrière, c'est une récession à coup sûr. Et là, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Baisser leur taux d'intérêt pour soutenir les marchés en pleine récession avec une inflation qui est à plus de 6%. C'est le serpent qui se porte la queue. Et il n'y a pas de solution pour l'instant. La seule solution, c'est de passer par une période de correction violente des marchés, une purge des marchés. C'est normal, il faut passer par cette purge. Et voilà. Et la politique monétaire de la Fed, elle essaye d'un atterrissage à tout ça. Mais la Fed sait déjà qu'elle va rentrer en récession. C'est inévitable. Elle le sait. Et elle le sait parce qu'elle doit détruire de la masse monétaire. La Fed ne rachète plus d'actifs sur les marchés financiers. Elle en vend actuellement. Et c'est des trillions de dollars qu'elle vend. Donc attention à ça. Ne vous faites pas piéger. Le marché actuellement est en rebond technique court terme, moyen terme. Mais il est sur des excès haussiers. Et on n'est pas sur des niveaux d'achat long terme. Attention à ça. Donc sur le Nasdaq, ce que je fais, moi, là on voit bien. On voit bien, on a eu de la baisse ici. On a eu cette poussée. Vous vous souvenez de cette poussée ici ? On avait joué ça. J'avais revendu derrière. Là, on a eu une poussée encore. On est loin d'avoir les plus hauts. Mais voilà, on peut pousser plus haut parce qu'on est vraiment d'eau. Sur le Nasdaq, il y a du retour. Il y a de la spéculation dessus. Voilà. Donc je me méfie, moi, sur le Nasdaq. C'est plus ça que... Le scénario le plus optimiste, c'est ça pour moi. C'est ce scénario-là avec une poussée peut-être ici. Mais encore, j'y crois même pas. Et je l'espère. J'espère qu'on ira là. Donc voilà. Donc le but, ce n'est pas de se précipiter à la vente. Je placerai quelques heures de vente dans cette zone d'or majeure. Mais pour l'instant, je pourrais même en mettre. Mais quand je vends le marché, je vends des toutes petites positions parce que le niveau est là. Et après, derrière, quand j'ai le signal baissier, je vends. Quand je prends des positions sur... Je cherche des niveaux de prix élevés, par exemple. Je ne peux pas vendre des grosses positions puisque je n'ai pas de signal de vente. J'essaye de me positionner. Voilà. Ça me permet de... Ça me sert d'alerte un petit peu. Et voilà. Donc par contre, si j'ai fait des achats ici et que je fais des gains ici, là, je fais des reverses de position. Mais déjà, les 50% ici de rebond, avec ce que j'anticipe sur les marchés, je peux vendre déjà 0 à 1 lot. Ça, je prends... Alors, si je vends 0 à 1 lot, il faut calculer. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si on monte ici ? Bah, je perds 134 euros. Bah, ouais. Je perds 134 euros. Bon, bah, c'est le jeu. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Je vais ici, moi. Je perds 134 euros, mais j'ai 969 euros. Ça m'intéresse. Et voilà. Donc déjà, d'office sur le Nasdaq, je ne me pose même pas de question. S'il y a des niveaux que je dois vendre sur le Nasdaq, ce sera tous ces retracements-là. Et je vais même en laisser un là. Voilà. Moi, je suis plus dans cette stratégie-là. Je vends, je m'autorise même. Vous voyez, je vais même chercher une poussée folle sur le marché. Voilà. Donc là, je mets ça, moi, comme ça, pour vous montrer. Mais après, je vais suivre le marché derrière. Mais déjà, ces positions-là, je vais les garder et je vais vraiment aller chercher des mouvements baissiers sur ces niveaux-là. Les 50%. Ici, c'est vraiment ma cible à un moment parce qu'on peut avoir, à mon avis, un crack. Je ne pense pas que le Nasdaq puisse battre ce record. Je rappelle que j'avais vendu, moi, à 15 596 points. C'est ce qui m'avait permis de faire ce gros gain. Donc, quand je prends des petites positions comme ça, vous voyez, j'ai gagné 16 000 euros sur le Nasdaq depuis la création du portefail. Je prends très peu de Rix. Même si le marché s'envolait ici, je ne serais pas en danger. Dans ce cas, je prendrais des pertes. Voilà, j'aurais un manque à gagner. Mais entre-temps, j'aurais fait des achats. Je ne vais pas rester bêtement à regarder le marché monter s'il veut monter. Surtout si j'avais des taux d'intérêt à zéro, à nouveau, une nouvelle politique monétaire qui fasse du quantitative easing. Et puis, on recommence un peu ce qu'on a fait ces 10 dernières. Mais ça, ce n'est pas possible. Si jamais ça arrivait, eh bien oui, j'achèterais dans ce cas. Je prendrais des pertes. Et voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, je suis dans une optique où la consommation des ménages va plonger aux États-Unis et on va rentrer en récession. Donc, c'est ça qui m'intéresse et qu'on aura moins de soutien des banques centrales. Et que les marchés vont être livrés à eux-mêmes avec un rebond de déni. Et derrière, la phase de se dire qu'on s'est fait piéger une deuxième fois ceux qui avaient vendu là, ceux qui avaient acheté ici. ont pris leur perte ici. Ils reviennent ici. Et puis, ils vont encore se faire piéger. Il y a de grandes chances. Donc, attention à ça. Après, ce n'est pas parce que je vends long terme à un marché pour une correction que je ne peux pas acheter. Donc là, ce qui va m'intéresser sur le Nasdaq, je vais supprimer les ordres, je vais le faire un autre. C'est ce que j'expliquais sur le Facebook de Australia Pro. Ce qui m'intéresse, moi, sur le Nasdaq, c'est un signal ici. Ce signal d'achat qui est en train de se générer. Il n'est pas encore généré, mais il est en train de se générer. Et ça, si on passe ça, les acheteurs cupides, ils vont acheter, ça va les mettre en confiance. Et ça va nous pousser dans la zone d'or ici. Peut-être même ici sur le plus haut. Donc ça, c'est très très bon pour pouvoir vendre très très cher demain. Pour moi, ce n'est pas un signal d'achat. Je suis dans une tendance paixière. Et avec les fondamentaux, je n'ai pas envie d'acheter. Même à ce prix-là, je n'ai pas envie d'acheter le Nasdaq. Par contre, ce qui me dit, c'est ce signal d'achat. Le Nasdaq qui a beaucoup de retard peut monter parce qu'il est entraîné par les autres indices. Le CAC, le Dungeons, les autres indices confortement. Et il a beaucoup de retard. Donc ça, ça va générer. Et moi, quand j'ai un signal d'achat comme ça, ça fait tilt. Et je me dis, oh super. Quand je voulais vendre, quand on était ici, je voulais vendre ici, ici. Je ne pouvais plus. Et là, j'ai l'opportunité que ça se refasse. Quand on était ici, vous auriez rêvé de pouvoir vendre sur ce niveau-là. Quand on était là. Quand le marché n'arrêtait pas de baisser. Là, maintenant que le marché monte ainsi à l'achat, plus personne ne veut vendre là. Pourtant, on était vendeur ici. Rien n'a changé. L'économie n'a pas changé. La guerre en Ukraine est toujours là. Il y a toujours des difficultés économiques. La croissance ne t'expose pas. La banque centrale n'a pas changé sa politique monétaire. Donc, si vous avez vendu là, vous serez vendeur là. Il n'y a aucune raison que vous soyez à l'achat. Ou dans ce cas, il ne fallait pas vendre là. Et vous auriez été ruiné sur la baisse là. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler dans les mois à venir. Dans les semaines, ça peut aller vite. Avec l'Ukraine aussi, Poutine. Ce qu'il va faire, ça m'aide de travailler le Nasdaq. Donc déjà, je l'ai borné. J'ai vraiment mis les niveaux. Voilà. Cette zone-là, moi, elle va m'intéresser à travailler à la vente intelligemment. Donc, quand on va être dans cette zone-là, je vais être enclenché ici. Ça va me prévenir. Et après, je vais chercher des signaux de vente. BCMA, par exemple, un signal de vente comme ça. C'est ça que je cherche. Quand j'ai mon signal de vente, je joue les pull-backs. Je joue les pull-backs. Là, on a un signal d'achat. Ça me dit stop. On arrête de vendre temporairement. Et donc là, si j'ai un signal d'achat, je vais acheter le pull-back pour jouer un rebond. Ça veut dire essayer de gratter de l'argent ici. Faire des trades gagnants. Et puis, pour me repositionner. Donc, plus j'aurai fait de gains sur ce rebond, là, ici, je serai en position de force pour vendre. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ce signal. On a eu le signal de vente. Et là, ce signal d'achat, il m'intéresse. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on sait déjà que fondamentalement sur les marchés, je ne suis plus haussier. J'estime qu'on est en fin de cycle haussier sur les marchés. Donc, ça, on le sait sur le moyen terme. J'estime que, voilà, moi, de mon côté, l'indice Nasdaq, même s'il monte ici, il va retourner tester les 10 400 points dans les mois à venir en 2023. Donc, je n'ai aucun... Voilà. Déjà, dans ma tête, je sais ça. Je sais qu'on va revenir là, et pour moi, on va même les casser, on ira à 8500, dans un gros mouvement de craque. Donc là, pour l'instant, c'est un rebond technique, c'est une aubaine. Très bien. Si demain, je peux vendre le Nasdaq dans cette zone-là, je ne vais pas me gêner. Donc, ça m'intéresse. Moi, quand j'étais ici, je rêvais qu'on revienne ici. Et pourtant, j'étais à la vente. Donc, voilà, ça m'intéresse. Donc là, on sait que le marché est en train d'enclencher un rebond parce que, techniquement, vous voyez, en analyse technique, faites des choses. C'est simple. Vous avez un plus bas ici. Et là, vous avez un plus haut. Ici. Là, vous avez un plus haut ici. Et là, vous avez un plus haut. Donc, vous êtes dans... La baisse est en train de se terminer et on est dans une phase de rebond technique. Pour plusieurs raisons et je vais vous l'expliquer. Donc là, déjà, c'est un élément intéressant. Ça veut dire qu'on est dans un marché excessif, baissier, on va avoir une récession, les marchés vont corriger. On a eu un gros mouvement baissier. Les acheteurs profitent d'une baderie sur les actions. Ils se disent, les actions ont tellement baissé, ça ne peut que monter. Je suis en train de louper le train de la hausse. Et donc, ça, ils se précipitent à l'achat de peur de manquer la hausse. Mais voilà, on est dans un rebond technique, dans la phase de déni où le marché se dit, il ne va pas avoir de crise, il n'y a même pas la guerre en Ukraine, l'inflation, ce n'est pas gênant, la Fed va baisser ses taux, tout. Et donc, c'est cette phase de déni. Et derrière cette phase de déni, il y aura après la panique. C'est la psychologie du trading parce qu'on est, quand vous regardez un indice, vous êtes, voilà, vous voyez, on était là avant, il y a 10 ans, on était ici. Vous voyez où les gens veulent acheter ? Ils veulent acheter ici. Ça me fait penser au Bitcoin, quand il était à 65 000 dollars. Donc, attention à ça. Le rebond est normal ici. C'est normal qu'on ait un rebond. On a des Tesla qui rebondissent et tout, mais ces actions ne vont pas revenir sur le record historique. Donc, attention à ça. Donc, moi, ma zone d'achat, je rappelle, pour ceux qui me suivent, moi, j'achète ici. C'est là où je vais acheter. Et quand je vais acheter là, je me positionnerai intelligemment avec des petites positions sur des niveaux de travail. Et je ne prendrai pas mes pertes. On pourrait même baisser plus bas. Donc là, il faut tenir à un moment. Là, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse. Donc là, non, je n'achète pas. Donc, comme je disais sur l'indice, on va passer en... Donc, on était en délit. On remontait toujours les tendances comme ça. Donc là, maintenant, on sait qu'on a un potentiel rebond qui devrait durer quelque temps, mais qui va s'arrêter brutalement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. À un moment, on va monter, ça va monter. Et puis, à un moment, on va se prendre une barre. Et en deux semaines, on peut... En deux semaines, vous pouvez ici, là, vous prenez le marché, là. On était un peu comme ici. Donc là, le marché était ici. Hop. Là, il a pris 18%. Et là, boum ! Là, en deux mois, vous perdez 27%. Donc, attention à ça. Là, c'est pareil. Ils ont acheté, mais là, derrière, boum ! C'est le plombon. Donc, attention à ça. Ça va très rapidement. Donc là, on a vu un plus haut, plus haut que celui-là. Un plus haut, plus là. On est... Actuellement, vous ne pouvez pas vendre le Nasdaq. C'est-à-dire que moi, je vends sur des niveaux stratégiques. Mais là, vouloir vendre ici, vous placez là ou n'importe où, où on ne vend pas le Nasdaq pour le moment. Le marché veut acheter. C'est très bien. Ça nous donne une indication. Cool, on va pouvoir vendre plus haut. Mais là, vous ne pouvez pas acheter, vendre le Nasdaq. On ne vend pas le Nasdaq. Donc, pas de perte sur des ventes sur le Nasdaq sur ce niveau-là. De toute façon, on ne vend jamais le... On ne vend pas un A10. Les plus agressifs peuvent vendre les 38% parce qu'on voit bien, on a cette zone de résistance. On a buté dessus. Donc, quand vous vendez les 38%, vous placez un stop rapidement sur votre position et puis vous allez chercher un pullback technique dans les MA. Voilà. Mais vraiment, les zones à favoriser pour les ventes, c'est toujours pareil. C'est toujours la zone majeure entre 50 et 61. Et quand vous êtes sur un haut de marché comme ici, ici, avec la cupidité, quand vous êtes sur un haut de marché ici, il ne faut pas sortir, il ne faut pas prendre vos pertes sur vos ventes parce que le marché arrive à casser les 61 et augmente. sort de la zone-là parce qu'on est vraiment dans un marché atypique. Là, on est vraiment sur du haut de marché. Il y a de la spéculation et tout. Donc, c'est pour ça que ça oblige à prendre des petites positions là-dedans. Et une fois que le marché a monté et recassera cette zone avec des signes, là, on pourra mettre le paquet à être beaucoup plus agressif. Donc, en 4 heures, là, on a envie d'acheter. En 4 heures, on a quand même fait des plus hauts, des plus balles de plus en plus hauts et tout. On est sur un mouvement haussier. Alors, ce qui m'intéresse, là, ici, c'était un premier objectif. On voit bien qu'on a les deux retracements qui sont en conjonction. Et donc, je pourrais dire que, voilà, si le marché est encore fin, il va revenir sur mon ordre de vente des 50 %. Alors, pourquoi ? Donc, la tendance haussière est définie, on l'avait dit. On a aussi cette vague haussière qu'on a vue. On a eu une vague ici, une première vague. On a eu la deuxième. Et puis là, on a la troisième qui vient échouer sur le retracement des 38, le bas de la zone d'or majeur. Alors, je ne l'avends pas, le bas de la zone d'or majeur, parce qu'on a vraiment cette impulsion. Je vais plus favoriser de vendre encore un petit peu plus haut, parce que je suis d'actualité, les médias, les réseaux, et je sens que les gens ont envie d'acheter. Ça y est, ils ne sont plus vendeurs. Les gens ne voient plus de crise, tout est terminé, donc ils ont faim. Donc ça, c'est du pain béni pour moi. Ça veut dire que je vais pouvoir leur vendre à des prix plus chers. Si demain, vous voulez vendre votre maison 200 000 euros et puis vous vous rendrez compte que tous les gens vous disent que l'immobilier va s'envoler, vous n'allez pas la vendre 200 000 euros. Vous montez les prix à 250 000, voilà, 300 000, si les gens veulent l'acheter à ce prix-là. Donc voilà, je m'attends plus sur le Nasdaq derrière. Et c'est ce que je vais faire, je pense, cette semaine. Je vais le faire, on verra les performances que j'aurai faites. Et ce qui m'intéresse d'acheter un pull-back sur le Nasdaq, alors mon stop, il sera bien sûr placé sous les plus bas parce que là, je vais être obligé de mettre des stops parce que je peux avoir un crack, je peux me réveiller un matin, Poutine a balancé une bombe nucléaire, le marché craque, je me retrouve avec moins 20%, ça me ferait mal. Donc déjà, je ne pourrais pas prendre de grosses positions. Je ne pourrais pas mettre un lot, des trucs comme ça, donc toujours pareil, des petites positions sur de larges niveaux. Donc le but, c'est d'aller chercher cette zone. C'est ça. Est-ce que les acheteurs vont être assez fous pour payer, acheter les 13 600 points alors qu'ils ne voulaient pas acheter quand on était là ? Parce que ce qui a fait ce retournement de marché ici, ce n'est pas des acheteurs. Personne n'avait envie d'acheter là. C'était la panique. C'est des gens comme moi qui avaient vendu sur les plus hauts et qui ont racheté leur vente. Donc on a racheté nos ventes, ça a créé une force acheteuse, ça commence à décoller. Et puis là maintenant, tous les gens qui avaient acheté dans le haut, qui ont pris leur stop ici, ils reviennent à l'achat. Ils achètent parce que le marché s'envole et je veux me refaire. Et voilà. Donc on n'est pas du tout dans ce mouvement-là. Il est généré par des rachats de vente à découvert de gens qui ont fait du gain. Mais pas par des achats francs. Personne n'a acheté ici. Par contre là maintenant, qu'on a cette tendance, on a le vrai signal d'achat sur le Nasdaq, qu'il est ici. Là, vous avez un plus bas ici. Et ici, vous avez un plus bas. Ce plus bas est là. Après, vous avez marqué un plus haut ici. Théorie de dos, ici. Vous avez marqué un plus haut ici. Donc là, le vrai signal d'achat, moi, j'arrive à les anticiper comme ça, c'est quand j'ai ce signal d'achat 4 heures ici. Là, le plus bas est plus haut que celui-là, j'ai un signal d'achat 4 heures ici. Là, je prends le risque de rentrer à l'achat avec un stop sous les derniers plus bas. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas encore acheté le Nasdaq. Mais voilà, si j'avais dû acheter, voilà, moi, je rachetais des ventes. En gros, ce signal-là m'a dit « rachète tes ventes à découvert, il y a de grandes chances de monter ». J'ai racheté des ventes. Mais je ne suis pas passé à l'achat. Donc là, ici, ça me dit « stop, arrête de vendre pour le moment. On risque d'avoir de la cupidité à revenir. Et là, dans mon trading, vous rentrez sur le pullback dans l'EMA. Et là, vous aviez votre signal d'achat. Il y en a qui sont rentrés là, il y en a qui sont rentrés là, et puis moi, je vais peut-être rentrer là. Donc voilà. Donc en gros, on est signal d'achat 4 heures, impulsion. On marque une pause sur le retracement du bas de la zone d'or, de la zone d'or mineur. On marque la pause ici. On est dans le bas de la zone d'or mineur. Le haut de la zone d'or mineur, entrée de zone d'or majeure de vente. Et ici, le haut de la zone d'or majeure de vente. Donc dans le scénario le plus optimiste, là, ce serait vraiment de revenir ici, et ce serait très très bien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on a cassé ce mouvement. Alors les acheteurs sont souvent en retard, puisque nous, notre achat technique, il est vraiment là, et on se positionne ici. C'est-à-dire que c'est vraiment un achat sur ce niveau-là. Alors c'est bien, cette vidéo, c'est vraiment, je vous fais un peu de la formation, je vous essaye de transmettre ce que moi je fais en trading, comment je détermine des tendances. Donc déjà, l'autre règle, c'est qu'on ne vend jamais un marché quand on est au-dessus des MA comme ça. Là, on est en signe à l'achat, on est au-dessus. Alors des fois, vous aurez des ranges, vous aurez des faux signaux, c'est normal, parce que vous avez une grande tendance vestiaire après des phases de range-jour. Mais voilà, déjà ici, à partir de là, vous ne pouviez pas vendre. Là, vous ne pouviez pas vendre. Si vous aviez dû vendre ici, il aurait fallu que les cours tombent plus bas, que les moyennes MA croises et vous auriez vendu le pullback. On ne vend jamais comme on n'achète pas ici. Quand vous avez votre signal d'achat, ici, le croisement des MA, vous n'achetez pas ici. Vous attendez toujours un pullback. S'il n'y a pas de pullback, tant pis. Mais à un moment, vous allez revenir dans les MA. C'est surtout après un fort mouvement d'essai. Donc là, à partir de ce moment-là, ici, ici, on peut dire, voilà, à partir de ce moment-là, on va le mettre en vert, vous ne pouvez pas vendre le marché. Vous ne pouvez pas vendre le marché, pourquoi ? Parce que vous êtes en tendance haussière, défini par le plus bas qui est plus haut que celui-ci. Vous avez fait un plus haut en plus, ça. Donc là, ça se confirme. Quand on avait ici où on joue l'achat ici de pullback dans la moyenne, ce n'est pas dit qu'on soit gagnant. on met un stop là. Par contre, là, quand on voit qu'on casse le plus haut, ici, là, on voit bien pullback ici. Là, nos positions, on est tranquille, on peut mettre nos stops à nos prix d'achat et puis aller chercher les 50% et revenir à l'achat à la rigueur sur des pullback dans les MA. Mais ce signal-là, il était loin d'être acquis, voilà, mais ce rebond est justifié par rapport à l'excès baissier qu'on a vu en signal mensuel. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire et par expérience, qu'est-ce que le marché a tendance à faire ? On a cassé un gros niveau de résistance ici. Généralement, on va faire un pullback dedans. Ça monte et on fait le pullback. En fin de compte, c'est une technique de trader. C'est exactement la même que moi. Moi, je le fais dans les MA. Signal d'achat, pullback, j'achète ici. D'autres traders, quand on a la cassure, ils ne vont pas acheter au plus haut. Ils vont acheter le pullback. Ça monte et on achète le pullback derrière pour après jouer une mouvement. Généralement, on risque d'avoir sur un indice une correction en deux temps. Un mouvement, on va avoir une vague comme ça ici. On va avoir une correction de ce type. Avec un petit excès baissier peut-être parce que le marché a bien baissé. On va mettre ça en blanc. Donc là, on a cette impulsion. Une vague, deux vagues, trois vagues, phase corrective, retour dans les MA. Et après, une correction en deux temps. On va vraiment avoir cette correction parce qu'en fin de compte, cette correction que vous allez avoir, c'est une correction que vous allez avoir en 30 minutes. Elle est déjà en train de se faire. C'est une correction. Vous avez l'impulsion. Donc là, on est monté. Ici, on n'a pas fait de plus haut par rapport à celui-là. Là, on fait des plus hauts. Donc, il y a grande chance qu'on croise en 30 minutes et qu'on fasse un signal de vent un pull back et qu'on aille chercher le niveau inférieur, le retour dans les MA avant de régénérer une tendance haussière. Donc, il faut jongler avec toutes ces tendances. S'il y a une correction à venir, ce sera une tendance comme on a fortement monté en 30 minutes, 15 minutes, il va y avoir une correction. C'est normal. Le marché ne monte pas en ligne droite. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est voilà. Là, il faut se poser une question. Là, c'est un choix stratégique. On sait qu'on est vendeur sur des niveaux supérieurs sur l'indice sur le long terme. Par contre, sur le court terme, on sait qu'on a un mouvement euphorique de cupidité sur les marchés sur lesquels on a envie de profiter. Parce que sinon, j'attends et je ne vais rien faire. Là, actuellement, je suis en attente sur beaucoup d'indices. Tant que je n'ai pas, vous le savez, sur l'indice CAC, le Nasdaq, le Dax ou ça, je suis en attente actuellement. Pour que je revienne en position sur le marché, il va me falloir soit un signal de vente 4 heures, soit un signal d'achat 4 heures. Mais là, je ne peux pas avoir si on prend le CAC ici en 4 heures. Ici, là, je ne peux pas acheter. Il fallait que j'achète sur le signal d'achat 4 heures. Je ne peux pas acheter. C'est impossible. Là, par exemple, on aurait pu acheter quand on a eu le croisement. On se dit, tiens, je vais essayer de me placer sur un pullback. Des fois, comme ici, le croisement, vous n'avez même pas pu jouer le pullback parce que vous auriez pu le jouer ici à l'arrière. Mais c'est monté. Donc là, actuellement, j'ai plus de probabilité. Le marché monte encore. Il peut encore monter. Mais je n'ai plus la probabilité de jouer une vente sur le CAC qu'un achat. On a eu un signal d'achat. Donc, je vais attendre un signal de vente. Je vais jouer un signal de vente. Donc, je vais renforcer mes positions vendeuses dans ma zone d'or. Ici, là, j'ai des positions vendeuses sur le CAC. Quand je vais avoir le prochain signal de vente 4 heures, je vais vendre. Je vais vendre. Donc, je vais avoir un mouvement peut-être important. Et là, je vais mettre des stops ou je vais prendre des gains. Je vais voir et surveiller surtout le prochain signal d'achat 4 heures. Est-ce que le prochain signal d'achat 4 heures me fera des plus hauts ? S'il me fait des plus hauts, je vais prendre quelques gains sur mes shorts que j'aurai là. Je vais garder les positions vendeuses pour construire ma ligne long terme parce que si je n'ai que 0 ou 1 lot sur ce niveau-là et que je me retrouve à 5500 points, je vais être déçu de ne pas avoir 2 lignes. Donc, à un moment, il faut que je paye. Il faut que je paye pour voir et c'est comme au poker. Donc, je vais payer des positions donc je vais avoir des pertes latentes mais je vais prendre des petites pertes latentes comme sur le Dogeot. Là, j'ai payé pour voir. Je perds 146 euros ici et 9,17 euros pour l'instant. Donc là, je vais repayer pour voir un peu plus haut. Donc, je vais faire exactement la même chose mais sans me mettre en difficulté. Mon but, c'est toujours d'attendre un prochain signal de 24 heures. Donc là, on a bien monté. Très bien. Maintenant, je vais payer le prochain signal de 24 heures pour voir ce que le marché a dans le ventre. Et à ce moment-là, si le marché dégringole, je jouerai le pullback. Alors, quand je vais avoir le signal de vente de 24 heures, ça va baisser. Hop, il va avoir un pullback et à ce moment-là, je vais regarder ce qu'il se passe et shorter le pullback avec un stop serré sur les plus hauts. Et si ça repart, j'ai bien fait de vente. Ça y est, on a fait un mouvement de rebond technique sur le CAC 40. Pareil. Et ça, on ne sait jamais. OK, on aurait fait un mouvement de rebond technique ici en deux temps. Voilà, un rebond de mouvement technique en deux temps. Après, une phase baissière qu'on aurait ici en trois vagues. Ça veut dire que là, j'ai ma phase baissière, une vague, deux vagues, trois vagues. Là, rebond en deux temps et là, je repars sur un mouvement en cinq vagues derrière. Prochain signal 4 heures, je vais le shorter, je le vendrai, je vends, pull back dans les M à 4 heures, nouveau plus bas et là, on redescend. Ça, c'est tout à fait bon. Et ça, je ne vais pas chercher à deviner le marché. La seule chose que je sais actuellement sur les marchés, c'est que les fonds inventos sont dégradés et que les marchés sont sur des niveaux extrêmes. Et qu'on se rapproche d'un double sommet ici. Ici. On a un double sommet ici. Donc, attention à ça. Donc là, si j'ai un signal 4 heures ici, ça m'intéresse. Et j'ai déterminé par rapport à des données plus long terme, un niveau de prix, un record qu'on pourrait avoir. Si vraiment, dans le meilleur des cas, on arrive à casser cette résistance, ça va générer une fin. On aurait un pic haussier avec une mèche haute ici et là après, une rechute. Donc voilà. Je m'autorise. Ça veut dire que quand je vais vendre le 4, là, il faut que je tienne compte que même si je ne pense pas qu'on va aller ici. Parce que moi, je vais plus à 4,900. Je ne vous le cache pas, je vous le dis. Moi, je vais plus là. Mais, si je prends des positions vendeuses, il faut que je calcule pour pouvoir tenir cet excès. Parce que le pire, ce serait de vendre ici, dans cette zone, ici, et arriver ici et prendre des pertes sur mes ventes et passer à l'achat juste avant que le marché décroche. Donc là, ça oblige des petites positions sur le large démo et surtout, à ne vendre que quand on a des signaux de vendre 4 heures. Ça veut dire que ici, là, ici, quand on est rentré dans la zone d'or, j'avais un ordre ici de vente, un ordre ici de vente. On a baissé, on a accéléré, ici, et après, quand j'ai eu le signal d'achat, j'ai fait quelques prises de bénéfices sur mes ordres plus haut et là, j'ai cessé de vendre. Donc là, on casse cette zone pour l'instant, mais les ordres de vente, là, c'est des ordres qui sont payants qui vont aller à 5500 points. Donc, c'est très intéressant. On a cette tête à épaule, voilà, c'est là que ça va jouer, l'échec du marché. C'est ici que les gens vont se faire plumer. Donc, il sera intéressant de jouer le prochain signal de vente 4 heures. Alors, quand vous aurez le signal de vente 4 heures, on va regarder plus haut. En une heure, est-ce qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, tout ça ? Pour l'instant, ici, vous ne pouvez pas vendre le CAC et l'acheter ici, c'est être stupide. Si vous deviez l'acheter, c'était là. Croisement MA, là, vous l'achetez ici. Là, vous n'achetez pas là. Si vous voulez revenir à l'achat sur le CAC 40, vous êtes obligé d'attendre un nouveau signal d'achat. Ça veut dire que vous avez loupé le train. Et si vous voulez être à la vente, vous ne pouvez pas vendre maintenant, puisque les seuls niveaux de vente qui étaient possibles, c'était sur les 50 et 61, et là, vous êtes au-dessus, on va reprendre le Nasdaq. Donc, voilà. Donc, le Nasdaq, vu que le CAC, comme ça, il pousse et tout, on peut, le Nasdaq, les investisseurs vont dire « Ouais, il a du retard, il va monter. » Ils n'ont pas tort. On peut monter à 13.6. Donc, là, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à l'achat sur une correction du marché. Alors, je ne sais pas si c'est la correction. On va continuer à monter. Mais là, on a quand même cette résistance ici qui est importante. Donc, là, je vais faire, on fera le suivi de trades. Je ne sais pas si je serai touché. Mais si je suis touché, voilà. Donc, moi, je vais acheter. Je vais acheter ici. Alors, je ne vous invite pas à faire comme moi. Prenez vos décisions. Je ne suis pas là pour vous donner et faire du copy trading. Moi, je vous montre ce que je fais. Ceux qui veulent tester, essayez. Ouvrez un compte démo avec le lien qu'il y a sous la vidéo et testez la stratégie. Entraînez-vous à jouer des croisements et affûter votre trading. Et après, quand vous serez à l'aise, vous pourrez passer en réel. Mais pour l'instant, la bourse, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de sérieux. Il faut être extrêmement prudent. Donc là, je vais remettre ce que j'avais mis sur le Facebook Trader Pro. Alors, normalement, quand je prends des positions sur un indice, c'est toujours du 0,01 lot ou 0,02 lot. Pourquoi ? Parce que j'achète toujours sur de larges niveaux et ça me fait des prix lycées moyens qui sont très intéressants. Et avec ça, il est difficile de perdre sauf quand on a vraiment des gros changements de marché. Donc là, à l'achat, j'ai plus tendance à tenir mes positions sur de larges niveaux sur mes ventes qu'à mes achats. Sur l'achat, je ne vais pas m'autoriser que le marché se retourne et revienne à 10,4. Ça veut dire que mes stops vont être serrés. Là, c'est des trades que je n'aime pas faire, c'est être à l'achat dans un haut de marché en phase de pré-crack. Parce que je peux me réveiller un matin avec moins 10. qu'à la hausse, on peut monter, on va monter, on monte, on accélère, mais il y a des limites. Il y a des limites de prix. Donc là, ma technique est toujours la même. Je pourrais me positionner si je prends sur une heure, par exemple, on a un signal d'achat une heure qui date depuis longtemps. On voit bien ce signal d'achat-là. Je n'ai aucune raison pour l'instant de vendre l'indice pour l'instant puisqu'on est toujours en signal d'achat une heure. Il faudrait que j'ai un croisement et je joue un pullback. Mais ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la structure de marché qu'on a vu, c'est vague et c'est une continuation du mouvement. Ça veut dire qu'une accélération en 4 heures parce qu'on a bien pensé. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de me positionner vraiment sur opportunité. Donc là, je vais passer sur du 0,2. Donc vous allez voir que je suis un peu plus agressif parce que je joue des niveaux stratégiques et pour faire un gain intéressant. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 vagues. Là, je vais avoir 2 vagues. C'est ce que j'anticipe. Alors on va peut-être monter avant de tomber. Voilà. Et après, je vais jouer une 5ème vague. Ce qui m'intéresse, c'est après un rebond. Idéalement, ce serait un rebond de ce type. Voilà. Un rebond. Hop. et puis faire hop. On va aller plus loin. On va même s'autoriser et aller plus haut. Voilà. Ce serait plus hop. Voilà. Tenter ce mouvement-là. Ce mouvement-là avec une poussée. Voilà. Donc là, on voit bien, on a la phase corrective. 30 minutes, 1 heure qui corrige dans les MA. Nouveau rebond parce qu'on revient tester ce support qui a été, cette résistance qui est devenue résistant. On repart. On reteste ce niveau-là. On serait même comme ça. Non, c'est même. Voilà. Je fais une erreur. Plus dans ce mouvement. Alors là, je fais une bêtise. Hop. Voilà. Plus dans ce mouvement comme ça. Voilà. Donc là, on vient retester ce niveau de résistance qui est devenu support maintenant. On monte et puis là, on casse les plus haut. Ça génère des... Quand on va casser les plus haut, ça génère des accélérations avec des corrections derrière. Voilà. Là, on va recasser de plus haut, ça accélère et puis ainsi de suite. Donc, je serai plus à jouer ce mouvement-là et la seule possibilité que j'ai à jouer souvent-là, ce n'est pas d'acheter ici. Après les mouvements qu'on a eus, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Surtout que la Russie, attention, en février, début avril, il prévoit quelque chose. Donc là, je vais plus acheter cette zone-là et là, maintenant, autant sur la vente, je n'ai pas envie de mettre le stock, je préfère avoir... Je préfère solder mes positions manuellement parce qu'un marché monte plus en demande. un marché ne va pas ouvrir à l'ouverture avec 40% de hausse. Ce n'est pas possible. Que l'indice, là, le Nasdaq peut chuter de 40% à l'ouverture. On a déjà vu, en un mois, le crack Covid, regardez comment ça avait dégringolé. Donc là, sur des achats, je suis obligé de mettre des stops. Alors, la difficulté, c'est où mettre mon stop ? Donc là, il faut que je regarde déjà combien ça me rapporterait sur ce niveau-là. Là, je gagnerais 200 euros. Voilà, ici, 500. Et ici, à peu près 900 euros. On sait que le dernier plus bas est ici. Ça, c'est sûr. Le dernier plus bas est ici. Donc ça, il ne faut pas le casser. Donc, je vais vraiment... On a un pivot ici qui est intéressant. Donc, l'idéal, il faudrait que mon stop soit ici. Que j'ai une marge, que je ne me fasse pas chasser par le marché. Au-dessus de 11 600 points, ce serait dommage de mettre des stops. Donc voilà, la question, est-ce que je mets un stop serré ici ? Par exemple, sur ce niveau-là. Et d'être touché et puis de prendre mes pertes comme un imbécile et puis de voir que le marché est monté et que je loupe mes gains ou de me dire bah ok, bon là, je peux gagner on a quoi ? 800 ? Je peux gagner 800 ? Ça fait 1300 ? 1300 ? 1500 euros. Je peux gagner si ce mouvement-là se produit. Alors que tout le monde est haussier là. Pour l'instant, on est sur des rebonds pour terre. Et 1500 euros de gains, ça m'intéresse parce que si je peux mettre des 0 à 1 lot sur les niveaux supérieurs dans le haut, ça me fait un stop que je vais pouvoir mettre très très haut. Avant que je reperde les 1500 euros que je aurais gagnés quand on sera ici, ce sera intéressant. Donc maintenant, il ne faut pas que je perde trop. Donc sur le Nasdaq, on a vu que j'avais gagné 16 000 euros en trading dessus. Donc 16 000 euros, si je prends 10% de pertes sur mes gains, ça me tait 1600 euros. Donc j'ai vraiment de la marge si ma stratégie échoue. Donc je vais mettre mon stop. Je vais mettre vraiment mon stop sous ce pivot-là, à peu près ici. Donc là, je perdrai 249 euros sur mes 16 000 euros de gains. Ici, je perdrai combien ? 266. Donc ça fait des belles sommes. Et là, pareil, 164 euros. Donc ça me fait quand même des grosses paires. Mais je suis dans une tendance haussière, hop, de rebond technique. Donc là, histoire d'être présent sur le marché quand même, de tenter le coup. Mais, pourquoi je tente ça ? Parce que soit je ne fais rien, j'attends le prochain signal de vente 4 heures, ou un retour dans cette zone-là. Idéalement, ce serait que ça monte et que j'ai un signal de vente 4 heures ici. Soit je ne fais rien, et dans ce cas, j'attends, je peux aussi ne rien faire. Voilà. Mais là, j'ai envie de faire un peu de cash et de tenter une stratégie qui me paraît pas mal. Donc voilà, j'ai envie de la tenter et c'est vraiment ce que je vais faire. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir, sinon je prendrai des pertes. Je n'ai pas le choix. Mais, après, j'ai mon expérience de trading. On voit les performances que je fais sur le trading. Je ne prends pas souvent de pertes non plus. Si je veux vraiment limiter le risque, je passe sur du 0,01. Mais là, j'ai vraiment envie de capter un boost parce que je sens que les acheteurs sont fous, ils sont prêts à payer le prix. Autrement, du 0,01. Mais là, ça me fait 249, ça va, je ne sais pas, je peux me permettre, je vais la regagner facilement derrière sur les prochains signaux de vente et ma 4 heures. Dans le pire des cas, de toute façon, si j'étais touché là et que je prenais des pertes, c'est évident que j'aurais des signaux de vente derrière et que je serais déjà en train de construire des positions vendeuses et de gagner de l'argent sur mes shorts. Donc, je ne vais pas, moi, je suis acheteur et vendeur. Je fais autant d'achats que de ventes. Je suis dans toutes les tendances. Donc là, pour l'instant, je suis dans une phase de rebond technique dans un marché baissier. C'est-à-dire que je suis vendeur long terme et je suis dans une phase de rebond technique court et moyen terme. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me remettre dans le sens des fondamentaux, ça veut dire repasser vendeur derrière. Donc, je vais rester comme ça. Alors, quand on va ouvrir lundi, lundi, moi, je retravaille. Je travaille en journée. Mais voilà, je vais suivre ça tous les jours et si les moyennes augmentent, je vais juste ajuster mon ordre un petit peu comme ça. suivre les moyennes, les décaler et jusqu'à temps d'être touché. Alors, pourquoi ? Alors, quelque chose d'important. À un moment, quand vous êtes touché ici, ça va remonter. Donc là, il faut aussi avoir le nez et sentir le marché. Ça veut dire qu'à un moment, vous allez être en gain. C'est à vous de vous dire, voilà, est-ce que je suis gourmand, je ne vais plus où, est-ce que je prends mes gains. Mais à un moment, si l'indice baisse ici, il baisse, à un moment, je suis touché ici, s'il descend brutalement, il va au moins remonter par là. Donc là, je vais gagner 200 euros. Est-ce que je les prends ou je les prends ? Moi, généralement, je les prends et je me replace, je suis les mourants. Mais là, je veux vraiment jouer cette cupidité, ce mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces ordres-là menés jusqu'ici pour après shorter. Qu'est-ce que ça me fait comme rebond sur l'indice par rapport ici ? On est à combien ? 7% ? Ça fait beaucoup. 7 et 13%. Mais vu ce qu'a pris les autres indices, les autres indices peuvent rentrer en range et puis eux, ils commençaient à pousser. Donc là, ça fait beaucoup. Mais là, si je peux vendre 7% plus haut et 13% plus haut, ça m'intéresse. Donc voilà, je vais rester dans cette stratégie-là. Et ce que j'expliquais aussi sur le Facebook Trader Pro, ce qui m'intéressait aussi énormément, c'est le prix du gaz. Le prix du gaz, je vais vous montrer pourquoi j'achète le gaz. Alors attention, vous allez comprendre, c'est un peu compliqué. Donc déjà, le gaz, moi j'estime qu'avec l'Ukraine, tout ce qui se passe, le gaz, il ne devrait pas être au prix où il est. Il se passe quelque chose et ça, c'est un ralentissement de l'économie allemande qui est en train de se faire. Les entreprises allemandes qui consomment beaucoup de gaz, ce n'est pas possible, elles n'en consomment plus. La Chine non plus, donc il n'y a qu'à les Etats-Unis non plus. Ce n'est pas normal que le gaz s'effondre alors qu'en plus, on a la guerre en Ukraine. Donc on arrive sur ces niveaux de prix. Si je supprime les ordres, je vais essayer de faire vite. Voilà. Donc là, moi ce qui m'intéresse sur le gaz, c'est qu'on voit, en 2000, on était là, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, mais à chaque coup que l'indice est revenu dans cette zone-là, ici, on voit bien, quand il est revenu, si on met, on va mettre un plus bas, ici, une droite, ici, si on prend le plus bas, ici, à chaque coup qu'il est revenu en dessous, là, il a fait des sacrés boosts. Ici, on a vu, il est tombé ici, là, il a pris 200%. Ici, quand il est tombé là, il a pris 86%. Même plus, parce qu'on prend celui-là, en regardant, boum, 133%. Quand il est tombé sous cette ligne-là, boum, 380%. Donc là, je pense que quand on va se rapprocher des 2,08, il va y avoir quelque chose à faire. Il va y avoir quelque chose à faire, on va avoir un rebond. Donc moi, déjà, je place des ordres, je place des ordres tous les 10%, à peu près, de baisse à partir de maintenant. des petites positions. Mes ordres, mes ordres, mes ordres, voilà. Donc là, voilà, on voit bien ce que je suis en train de faire. Alors, je ne sais pas si je vais être touché, ça va peut-être rebondir violemment avant. Voilà. Mais là, voilà, ici, si ça vient ici, voilà, sur ce niveau-là, je commence à acheter. Là, je suis à l'achat. Alors, des petites positions, ces petites positions, c'est du 700€ parce que ma cible, c'est vraiment revenir à 4,74 à peu près dans cette zone-là. c'est vraiment jouer un pull-back. Voilà, on a cette baisse et puis jouer une fin de mouvement ici et puis après repartir et puis avoir un violent rebond ici. Donc ça, je vais me positionner là. Donc ça, c'est vraiment, si ça continue à tomber, je serai acheteur de toute façon ici. Je ne me priverai pas. J'achèterai là et je serai patient. Peut-être que dans une phase comme ici, je ferai plein de trading parce que, voilà, je me dis, le gaz, il ne pourra pas évoluer durablement avec l'Ukraine. C'est pour ça, ce qui fait baisser le gaz, pour moi, c'est qu'il y a une récession qui est en train de se mettre en place. C'est que l'économie est en train de caler là et ça ne consomme plus. Ça ne consomme plus de gaz. Et donc là, c'est pour ça qu'on va arriver aussi bas. Il faut faire attention à ça. On voit bien quand on a eu la crise de 2008, la crise financière, le gaz s'est effondré parce que l'économie ralentissait. Donc là, maintenant, la question qui se pose, c'est toujours le même dilemme. Mes objectifs, j'ai deux gros objectifs sur le gaz qui sont définis par mes retracements. On a eu un signal de vente ici en daily. Hop, on a eu le pullback. On voit, on est très éloigné des AMA. Donc là, il y a deux grosses zones qui sont de prix qui sont importantes. C'est bien sûr cette zone avec les deux retracements et ce niveau-là. On a vraiment deux gros niveaux de prix. C'est là que ça se passe. Donc là, mon premier niveau, ce serait là. Et puis, à la rigueur, une fois que je serai là, je m'allégerai mes positions, je remonterai mes stops et pourquoi pas tenter plus haut. Mais cette zone-là, c'est une zone qui est raisonnable pour moi avec ce qui se passe. On va l'ajuster. Je suis un peu au-dessus. Voilà. Là, je vais vraiment me mettre entre les deux. Voilà. Donc ces ordres-là, c'est des ordres que je ne toucherai pas, mais voilà, ça c'est ma cible. Je visse ce niveau-là, les 4,88. Je vais me mettre entre les deux, le plus bas. Je ne vais pas prendre de risque. Voilà, je me mets là. Normalement, c'est ici. C'est le pull-back sur les 23% pour aller revenir dans la zone d'or de short. Voilà, je me mets ici. Ça, c'est très bien. Alors ici, pareil, quand on regarde sur le gaz, moi, je pensais que le gaz se serait envolé. envolé, envolé. Et on s'est rendu compte une chose, ça n'a pas fait comme les indices. Ici, on voit bien qu'on est dans un grand mouvement baissier. Et là, on a carrément échoué dans la zone d'or. Et ça, je n'en ai pas profité. Je n'en ai pas profité. On a échoué dans la zone d'or entre les 50 et 61. On a échoué là. Là, il y avait un short. Mais là, franchement, je pensais franchement qu'on aurait poussé jusqu'à 13. parce que je ne m'attendais pas que la récession et le ralentissement économique commencent à arriver aussi vite. Alors, elle n'est pas encore actée. Vous ne l'avez pas. Mais ce qui m'intéresse sur les marchés, ce n'est pas les chiffres qui tombent aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on va avoir comme chiffres au mois de septembre ou au mois d'octobre. C'est ça qui m'intéresse. Moi, que les entreprises de Google, Apple et tout ça tombent maintenant, je m'en fous. Moi, c'est les autres qui m'intéressent. Donc, le marché réagit à très court terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en avance sur lui et de ne pas être dans la même tendance que le marché. Quand le marché achète, moi, j'ai envie de vendre et quand il veut vendre, moi, j'ai envie d'acheter. Voilà, je ne suis pas le marché. Moi, je vends ici et j'achète là. Donc, quand on est là, le marché est vendeur. Il n'a pas envie d'acheter. Moi, j'achète là. Quand il est là, il est acheteur. Moi, je n'ai pas envie d'acheter, je vends. C'est un peu pareil. Et là, j'en ai profité sur le gaz et tout. Mais je n'ai pas shorté. Je n'ai pas shorté le gaz et ça a été une erreur. Pour moi, fondamentalement, je ne peux pas l'expliquer à part la récession. Mais quand je surveille la récession ou ce que je surveille actuellement sur les marchés, c'est bien sûr. Je ne regarde qu'un graphique actuellement, c'est la consommation des ménages. J'attends juste que la consommation des ménages décroche et voilà, j'aurai mon signal de short. C'est comme avec l'inflation. Qu'est-ce que je regardais ? Je regardais les taux US et quand je voyais que ça partait, je savais que c'était terminé l'argent gratuit. Donc là, maintenant, si je ne suis pas touché et que ça s'envole sur moi, c'est un peu con. Donc, je vais surveiller le gaz différemment aussi. Donc, on voit bien, on a ici un signal de short à 4 heures ici. Signal de short 4 heures, c'était un signal de short. Et puis là, on a dégringolé. On voit bien, je n'ai même pas eu de pull back ici. des petits pull back, des moyens de vendre ici. Mais là, on a une baisse continue vers ces niveaux que je surveille à l'achat. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment je peux faire pour détecter un mouvement haussier sur la valeur. Alors, pareil sur un marché, calibrez toujours sur un sous-jacent vos moyennes mobiles. Regardez lesquelles moyennes mobiles vous donnent le moins de faux signaux. Là, en une heure, on voit qu'on a peu de faux signaux. si je passe en 30 minutes, là, on voit, c'est limite. Là, on a eu un faux signal. Donc là, on aurait tendance à acheter. On aurait joué le pull back derrière et puis là, on était stoppé rapidement. Donc, on voit bien que c'est vraiment suite à ce grand mouvement baissier, on voit que le signal horaire, on a un signal de short horaire qui est là, ici, là, il est tout le temps baissé. A aucun moment, on a eu un signal d'achat. Donc là, on peut se dire que le prochain, après l'appui le beau temps, c'est pareil, le prochain signal d'achat horaire, il sera intéressant, même si on n'est pas revenu ici. Ça veut dire qu'il va falloir, alors, on validera aussi par rapport à des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts. Là, on voit bien, aujourd'hui, là, on est en signal de vente horaire. Tant qu'on n'a pas fait un plus haut ici, avec une petite couleur jaune, j'aime bien le jaune, ici, tant qu'on n'a pas fait un plus haut ici, et qu'on n'a pas de signal horaire, aucune raison d'acheter. On voit bien, et là, on a fait un plus bas, plus bas par rapport à celui-là. Donc là, on évolue, on surveille ça, il ne faut pas se précipiter. Voilà, donc là, on a un plus bas ici. Donc, est-ce qu'on va faire encore ça ? C'est tout à fait possible. Pour l'instant, rien ne dit qu'on ne va pas... Voilà. Est-ce qu'on va faire encore ça ? Bah oui, rien ne dit l'inverse. Pour l'instant, on est sur le chemin là. Donc, ce qu'il faudra, c'est attendre un rebond, qu'on fasse un plus haut. Et là, on aura changé de tendance. Donc, le premier signal qu'on aura pour acheter du gaz, ça va être quand ce plus bas sera plus haut que celui-là. Et qu'on aura validé un plus haut, plus haut que le précédent. Dans ce cas, les moyennes horaires commenceront à croiser. Après, on va avoir une accélération, les moyennes vont croiser, et là, vous viendrez acheter sur le pullback technique. Ça veut dire que si vous n'avez pas été exécuté sur ces ordres plus bas, et bien, vous achetez le pullback et vous vous positionnez. Alors, attention d'acheter la zone que je vous dis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, le signal d'achat horaire, moi, je le tenterai de toute façon. Là, par rapport au prix du marché ici, quand vous êtes ici, vous avez un potentiel baissier entre tous ces ordres de 25%. Vous voyez ? Ça veut dire que là, je prends 0,1 lot. Pourquoi je prends 0,1 lot et je ne mets pas plus ? Parce que ma position serait perdante de 141 euros. Celle-ci, elle sera perdante de 66 euros. Et celle-ci, je ne pense pas qu'elle soit perdante puisque le gaz, historiquement, n'est jamais revenu en dessous. On ne va pas vous donner le gaz avec tout ce qui se passe, les gens qui n'arrivent pas payer leurs factures. Par contre, ce qui m'intéresse sur ce mouvement-là, on est d'accord, si vous positionnez ici, vous tombez à 1,50, à l'extrême, vous perdrez 157 euros. Donc, attention. Par contre, derrière, vous savez, vous gagnez 700 euros, 844 et 900 euros. stratégiquement, c'est du bon sens. Après, le seul risque de se positionner là, c'est de ne pas être touché. C'est que le gaz ne vienne pas là. C'est le seul risque. Mais s'il vient là, qu'est-ce que vous faites ? Vous aurez envie de vendre le gaz ou de l'acheter ? Moi, voilà ce que je vais faire. Je vais l'acheter. Et après, ce qui m'intéresse, c'est que si je suis touché, tant mieux. Tranquille, j'ai mes positions, je vise un rebond. Si je ne suis pas touché, je vais remonter mes ordres ou je laisserai ceux-là. mais je vais jouer le signal d'achat horaire sur le gaz le prochain. Voilà. Et je rappelle que quand le gaz explose, c'est le cas de le dire, quand le gaz explose, si on prend des mouvements, on va prendre un mouvement historique ici. Là, vous avez typiquement, voilà, vous avez hop, vous avez un rebond derrière. Hop, vous attendez. Là, on est sur du 4 heures. Vous voyez, c'est un peu... Donc, il faut vraiment tenir ces positions parce que c'est très volatil. Donc, avant, vous aurez des accélérations et après, vous reparlerez les gains. Ça repartira. Il faudra... Ça, c'est un beau signal ici. Là, vous avez un beau signal. Donc, il faut les chercher, ceux-là. Là, vous avez un signal d'achat ici. C'est le pullback ici que vous avez. C'est collé. Vous croisez les MA. Là, vous avez le pullback. Là, vous cassez les plos. Et là, à partir de ce moment, vous pouvez revenir ici. Alors, attention sur les pullbacks. C'est bien de jouer les premiers pullbacks, mais vous n'amusez pas à jouer des pullbacks après des grosses hausses. Là, ici, c'est chaud. Quand vous jouez ce pullback-là, c'est parce que derrière, vous êtes en tendance haussière 4 heures, mais vous avez eu un signal de vente horaire baissier et que vous rentrez sur un signal d'achat horaire parce que vous êtes toujours dans la tendance 4 heures. Et là, vous pouvez revenir. Et c'est comme ça que vous accompagnez le mouvement. Donc, voilà. Donc, sur le gaz, moi, c'est vraiment les deux... À l'achat, c'est vraiment... Je suis vendeur, moi, sur les marchés, sur des niveaux plus hauts. Par contre, à l'achat, c'est vraiment les deux choses que je vais surveiller. Ça va être le gaz et puis le Nasdaq. On va jouer cette stratégie-là pour après repasser vendeur. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour les pouces bleus que vous pourrez mettre. N'hésitez pas à venir nous voir sur le Facebook Trader Pro aussi et à vous entraîner. Entraînez-vous en virtuel. Téléchargez le lien sous la vidéo et puis, testez les stratégies. Vous avez la plateforme que vous utilisez à XTB. C'est vraiment... Vous faites tout avec et c'est génial. Et puis, en plus, je crois que vous avez une action gratuite si vous ouvrez un compte. Et de plus, les frais sur action sont à zéro sur XTB en dessous de 100 000 dollars. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Prudent sur les marchés. Attention aux excès d'euphorie. Tout le monde est haussier. Ça me rappelle un petit peu 2021. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501